Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Speed Review, votre émission qui teste pour vous des jeux sur consoles portables. Aujourd'hui au programme, petite vidéo à la cool où cette semaine j'avais envie de vous parler de mon affect vis-à-vis des consoles portables qui pour certaines ont littéralement traversé ma vie de joueur. Puisqu'en effet, bien que je parle beaucoup de consoles de salon et de bord d'arcade sur cette chaîne, il faut savoir qu'en réalité j'ai été pendant de très nombreuses années un très grand utilisateur de consoles portables sur lesquels j'ai découvert tout un tas de titres incroyables qui ont forgé mon expérience de joueur et ont aussi énormément marqué ma culture vidéoludique. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous vous attendez à ce que je parle longuement de la fameuse Nintendo DS pour laquelle je voue une admiration sans faille depuis maintenant presque 15 ans. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre en plus en avant la petite Game Boy qui me suit maintenant depuis des décennies. Cette console que je tiens entre les mains, je l'ai eue le jour de mes 4 ans. C'est ma toute première console de jeux perso et je peux vous assurer que je l'ai beaucoup utilisée pour découvrir des jeux fantastiques qui mériteraient des vidéos à part entière tant certains titres m'ont profondément marqué au fer rouge. Mais malheureusement, aujourd'hui, à l'heure où mon temps de jeu est extrêmement compté à chaque review, j'ai dû faire des concessions sur une pléthore de titres qui prennent énormément de temps pour bien les apprécier. Cependant, et je vous rassure, entre deux trajets en transport en commun, il m'arrive de temps à autre de jouer à cette console, à des genres de jeux qui s'apprêtent plutôt bien à ce format de poche. Notamment, je pourrais citer les fameux puzzle games de la Game Boy sur lesquels je passe un excellent moment à soit faire des titres sur le mythique jeu de lancement. Je pourrais aussi parler de Quirk qui est certes extrêmement simple mais addictif. Sans oublier Mario Picross qui est bien évidemment un classique formidable sur lequel je passe encore aujourd'hui un temps incalculable à faire des Picross sur ma petite machine. Dans un autre registre, je pourrais aussi brièvement vous parler d'adaptations de jeux d'arcade qui sont décents à jouer sur la Game Boy et font parfaitement le café. Comme par exemple, le fameux Chase HQ qui est plutôt fidèle à sa version originale et vraiment sympathique à jouer. Je pense aussi au classique Pang qui est très sympathique à jouer et c'est même d'ailleurs très plaisant d'avoir une bonne petite adaptation de ce jeu entre les mains. Et enfin, je peux aussi vous parler de Track & Field qui n'est plus à présenter tant celui-ci est un classique et est en soi l'archétype du jeu à session courte qui est fun instantanément et fait passer à quiconque un agréable moment quelle que soit la durée. Bref, vous aurez donc compris que nous sommes là en face d'une belle brochette de titres que je vous recommande chaudement d'essayer si vous voulez vous amuser aisément dans n'importe quelle situation. Mais avec tout ce que je viens d'énoncer, vous allez sûrement me demander mais pourquoi ne pas jouer à des gros jeux de la Game Boy comme Mystic West, Zelda Link's Awakening, Castlevania Adventure ou même encore Pokémon ? Et bien, tous ces jeux malheureusement, je les réserve pour bien plus tard. Quand déjà, j'ai beaucoup plus de temps pour jouer, pour bien apprécier le titre à sa juste valeur comme j'ai pu l'énoncer quelques minutes auparavant mais surtout, quand je suis dans un endroit calme et posé. Car je vous avoue que j'ai déjà tenté de jouer à Mystic West dans les transports en commun et je peux vous assurer que c'est assez compliqué de bien rentrer dans l'univers du titre quand à côté, il y a un énorme brouhaha et qu'il y a énormément de secousses dans tous les sens. C'est dommage, certes, et certains pourront me dire que c'est assez navrant de se priver ainsi d'une bonne partie de la ludothèque de la machine par manque de conditions idéales. Mais je vous rassure tout de même qu'il m'arrive de temps à autre de jouer à de bons petits titres un peu plus consistants pendant mes trajets et de les apprécier à leur juste valeur. Comme par exemple le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui et qui se nomme Fortified Zone. Ce jeu, ça fait des années que je l'ai dans ma ludothèque. Je l'ai payé une bouchée de pain lors de mes escapades sur la métropole lilloise et je vous avoue y avoir beaucoup joué pendant mes longs trajets où je me rendais à l'université pour faire mes études. Pour lui rendre honneur et garder une petite trace de lui sur la chaîne aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse grandement à ce titre qui vous allez voir dispose de qualité indéniable. Donc trêve de bavardage et faisons ensemble la review complète de Fortified Zone sur Game Boy. C'est parti ! Sorti en 1991, Fortified Zone ou Ikari no Yosai au Japon est un run and gun atypique développé et édité par Jaleco en exclusivité pour la Game Boy de Nintendo. Pour ce premier épisode de la franchise des Ikari no Yosai Jaleco nous propose ici un scénario des plus classiques pour un jeu d'action où dans celui-ci nous allons suivre les aventures de Mizuki Makimura et Masato Kanzaki deux mercenaires d'élite qui ont été envoyés en mission pour infiltrer la Fortified Zone. Une base militaire hautement dangereuse détenue par de terribles terroristes qui ont pour ambition de détruire les plus grandes nations pour ainsi lancer une ère de désolation et de démence sur la Terre. Ne pouvant laisser les choses ainsi nos héros vont donc devoir parcourir la forteresse pour anéantir les ennemis et surtout détruire l'ordinateur central qui gère toute cette machination. Bref, du scénario on peut plus standard pour un jeu d'action et qui je vous l'accorde est beaucoup moins exposé in-game vu qu'on n'a aucune cinématique ou brin d'histoire pour mettre le joueur dans l'ambiance du titre. Ça peut faire froid dans le dos pour certains mais si on se remet dans le contexte de l'époque cela n'est pas bien choquant étant donné que bien d'autres développeurs ne mettaient pas eux aussi en avant l'aspect scénario mais plutôt le gameplay qui est ici plus que sympathique et colle parfaitement à la Game Boy. Car en effet, les équipes de Jaleco nous offrent ici une chouette aventure où le joueur va incarner au choix Mizuki ou Masato dans les dédales labyrinthiques de la base qui leur réserve bien des surprises. Durant les 4 niveaux que compose le jeu nous allons donc être amenés à avancer judicieusement de salle en salle éliminant tout un tas d'ennemis en tout genre récupérant des laissés-passer pour ouvrir certaines portes des power-up des armes supplémentaires sans oublier les fameux packs de soins qui nous seront plus qu'utiles pour arriver à correctement avancer dans les niveaux. Enfin, et vous vous en doutez à la fin de chaque niveau nous allons retrouver notre méchant boss de fin de niveau qui sera bien plus rotor que les autres ennemis du jeu et viendra comme d'habitude nous mettre des bâtons dans les roues en stoppant notre progression dans la base. Si sur le papier le titre ressemble à absolument tous les autres jeux d'action run and gun que l'on a vu jusqu'à présent Fortified Zone se démarque de la concurrence en proposant la possibilité de choisir entre les deux personnages via le bouton select de la console. Car en effet, chaque personnage dispose en réalité de caractéristiques et habilités qui leur sont propres. Ou d'un côté nous aurons Mizuki qui aura l'opportunité de tirer à l'arme lourde et sera bien plus résistant face aux ennemis qui nous canardent. Tandis que de l'autre Masato sera certes assez vulnérable aux tirs ennemis mais pourra en revanche effectuer des sauts au-dessus des différents pièges et autres palissades étant donné qu'elle sera bien plus agile que son camarade. Deux personnages assez différents l'un de l'autre mais qui mine de rien se complètent plutôt bien et permettent aux joueurs d'avoir une approche très différente du jeu où certains favoriseront la force brute pour passer tandis que d'autres vont jouer un peu plus tactique pour pouvoir avancer correctement en suivant la carte convenablement. C'est donc un plus non négligeable qui ne va pas non plus transcender totalement le gameplay du titre mais qui rend tout de même l'expérience plutôt sympathique d'autant plus que le jeu est vraiment plaisant à parcourir avec sa maniabilité qui répond au doigt et à l'œil. Bref c'est du tout bon côté gameplay mais qu'en est-il de la réalisation technique ? Et bien ma foi j'ai envie de dire que c'est plutôt honnête pour de la Game Boy. Aussi bien graphiquement où nous avons des décors assez variés une animation assez fluide pour les personnages et les ennemis et on pourra aussi souligner la taille des sprites qui sont assez imposants sur la portable de Nintendo. Je pense notamment au boss du troisième niveau qui est un mecha gigantesque qui prend absolument tout l'écran. C'est plutôt impressionnant à voir même si dans les faits c'est assez triste d'avoir un fond totalement noir pendant ces combats titanesques contre les boss. C'est assez dommage de voir cela et on aurait bien voulu avoir quelque chose de bien plus surprenant dans les décors qui aurait pu être plus que décent. Comme notamment la bande son qui se tient dans l'ensemble même si on pourra tout de même souligner qu'on est en face d'une composition en demi-teinte avec à la fois des musiques qui sont plutôt cool à entendre mais aussi des musiques qui sont bien plus anecdotiques et ne transcendront pas le joueur pour autant. C'est regrettable d'avoir cela même si subjectivement je pense que ce point pourra tout de même satisfaire bon nombre de joueurs qui ne sont pas forcément à cheval sur les bandes qu'on retrouve sur Game Boy et qui cherche avant tout à jouer à un jeu sans trop se prendre la tête avec l'aspect sonore. Mais enfin bref vous l'aurez tout de même compris au travers de mes propos que la réalisation technique n'est pas totalement mauvaise loin de là mais on sent que malgré les efforts et idées que disposaient les équipes de Jaleco qu'on est en face d'un titre qui a dû malheureusement se faire avec le hardware de la Game Boy qui n'est pas aussi simple qu'une Nintendo ou une Super Nintendo. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils souhaitaient car dans le fond le jeu n'est pas si moche que cela et s'en sort honorablement contrairement à certains titres sur la machine qui sont de véritables bouillies de pixels. Finalement que penser de ce fortifieux de zone sur Game Boy ? Eh bien de vous à moi je ne vais pas vous cacher qu'on est en face d'un petit titre qui paye pas de mine mais qui est cependant assez bon pour qu'on puisse en parler. Certes certains pourront taper sur la durée de vie assez faiblarde la difficulté assez basse ou encore la rejouabilité quasi inexistante du titre mais cependant le jeu est en soi ce qu'on attend en réalité d'un jeu Game Boy. Un titre simple au gameplay efficace ayant une réalisation plutôt correcte pour ne pas saigner des yeux et surtout disposant d'une bonne dose de fun conséquente pour permettre à quiconque de s'amuser grandement sur ce titre qui tient parfaitement la route. Et c'est ce qu'arrive à faire ce petit fortifieux de zone qui vous l'aurez compris paye pas de mine sur le papier mais qui est entre les mains un bon petit titre d'appoint pour les amateurs de Game Boy qui cherchent un jeu à se mettre sous la dent. Je ne peux donc que trop peu vous conseiller ce titre pour les longs trajets et j'espère que tout comme moi vous allez grandement l'apprécier à sa juste valeur. Voilà que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui je l'espère vous aura plu et vous donnant l'envie de ressortir votre petite Game Boy. Comme annoncé la semaine prochaine il n'y aura pas de review puisqu'en effet nous célébrons les 1 an de la chaîne. A cet effet j'ai réalisé un bilan où je vous raconte mon aventure sur Youtube. J'espère beaucoup que cette vidéo vous plaira puisqu'en effet j'ai fait quelque chose de très différent à ce que je produis d'habitude. Je ne vous en dis pas plus et vous verrez tout ça la semaine prochaine. Sur ce je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501